Avant de vous apprendre plusieurs combinaisons avec ocho atrás, huit arrière, je voudrais vous proposer quelques exercices et vous avertir sur des erreurs très courantes. D'abord, on va voir les exercices. Quand on est seul, on peut pratiquer ces ochos à l'aide d'un mur. On fera attention pour maintenir un bon axe et à la manière dont les mains sur le mur accompagnent nos mouvements. Le pied fait un demi-tour et le buste reste, dans la mesure du possible, sans bouger, tourné vers le mur. Il sera important de décomposer le ocho en deux mouvements qui auront lieu de manière successive, le pas et le pivot. Pour guider un pivot, on tourne le buste. Faites attention à ce que les pieds restent appuyés sur le sol et que le tour se fasse seulement à partir de la taille. Le mieux, c'est de travailler cela face à un miroir ou que votre partenaire prenne fermement vos hanches. Ainsi, on peut sentir comment fonctionne ce mouvement de manière isolée. Voyons maintenant les erreurs les plus fréquentes. Il ne faut jamais marcher et tourner en même temps. Sinon, on est mal placé et au-dessous de notre buste, on oscille avec les pieds vers un côté et vers l'autre. Comme ça, c'est bien fait. Faites attention à être debout, droit sur l'axe, avant de faire le tour. Maintenant, voyons la manière correcte. Pendant le pivot, il ne faut ni descendre ni monter comme un tire-bouchon. On reste dans la mesure du possible à la même hauteur. Comme ça, c'est bien fait. Faites attention à être debout, droit sur l'axe, avant de faire le tour. Maintenant, voyons la manière correcte. Ne vous tenez pas de votre partenaire. On devrait pouvoir marcher, être debout et tourner toujours seul. Ce serait une erreur d'aller d'axe en axe. Le moment stable et aussi l'harmonie avec la musique apparaissent toujours quand les deux pieds sont sur le sol. Ne laissez jamais les genoux séparés quand vous faites le tour et n'allez pas au pas suivant d'une enjambée. Le genou bouge toujours l'un près de l'autre. C'est important que les hommes guident d'abord le pivot et après, ils marchent. Maintenant, voyons la manière correcte de le faire. Quand la femme aura fini de tourner, on pourra marcher. La même chose avec le Hocho Adelante. Maintenant, faisons-le de manière dansée. Deuxièmement, observez que les hommes doivent pointer les pieds toujours en avant et non vers l'extérieur. Les pieds restent parallèles entre eux. La hanche droite n'accompagne pas le tour. Pour guider, les hommes ne devraient pas utiliser leurs bras, mais seulement leurs bustes. Les bras ne sont qu'un prolongement du mouvement du buste et le contact direct avec la femme. Maintenant, voyons la manière correcte de le faire. Merci. 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 Merci.